Yo les potes kaosans, j'espère que vous allez bien. Moi qui suis fan de l'univers manga, j'ai tendance à nommer une personne étant tout comme moi passionné par ce petit monde d'otaku. D'ailleurs je ne pense pas être le seul, ce terme devient de plus en plus populaire chez nous. Sauf qu'il permet seulement apparemment de définir des personnes fans de cette partie de la culture asiatique. Mais je me suis posé une certaine question assez récemment. Que signifie être un otaku selon les japonais ? Ce terme signifie-t-il la même chose ici que là-bas ? Je propose qu'on nous découvre tout ça au travers de cette vidéo. Alors tout d'abord il faut savoir que dans le mot otaku, nous retrouvons le pronom vous, ainsi que le mot taku qui signifie maison en japonais. On pourrait donc dire que ça signifie dans notre langue celui qui vit à la maison. Hum, ça nous aide pas fort tout ça. Enfin bref, j'ai été beaucoup chercher sur le net ce que ça voulait dire réellement. Et le mot qui revient le plus souvent dans les définitions du mot otaku est passionné. La notion de la passion. Mais quoi de mieux que de connaître l'avis de nos amis japonais sur le sujet ? Une étude menée par la société DIP a cherché à savoir quelle définition du terme otaku leur attribuent les japonais. Cette étude a été menée auprès de 1843 japonais, hommes et femmes bien évidemment, entre 15 et 49 ans. Parmi les réponses des japonais interrogés, voici le top 5 on va dire des caractéristiques qu'on associe aux otakus. En gros, pour les japonais, un otaku c'est... Un visiteur d'Akiyabara. Ah, ce fameux quartier de Tokyo, on ne le présente plus. Paradis pour les fans de japonimation, selon 45,6% des interrogés, les personnes se rendant à Akiyabara, et notamment pour les boutiques de manga et produits dérivés, on peut le supposer, sont des otakus. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement j'adorerais aller y faire un petit tour. Une personne qui est dans son propre monde. Et ce, selon 46,8% des japonais ayant répondu à cette enquête. Une personne dans son propre monde. C'est assez difficile à interpréter, vous ne trouvez pas ? Je suppose que c'est une personne assez rêveuse qui a tendance à s'isoler des autres pour pratiquer sa passion, sans avoir à se soucier de tout ce qui l'entoure. Et pour qui, cette même passion, pour un certain domaine, est plutôt dévorante. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète personnellement. Une personne incollable sur un domaine. Voilà qui est intéressant. Un otaku consacre du temps et de l'énergie à s'intéresser à sa passion. Donc forcément, il va acquérir plus de connaissances sur un certain sujet. Mais on ne parle en rien ici de manga ou d'animé. Donc quel que soit le domaine auquel on s'intéresse, voire celui dans lequel on est incollable, alors on est un otaku. C'est ce qui se rapporte d'ailleurs le plus de la définition dont je vous ai fait part tout à l'heure, quand je disais qu'on retrouvait souvent le terme de passionné, cette notion de passion. Et ce, quel que soit le domaine. Actuellement, c'est la caractéristique qui se rapproche le plus de la majorité des définitions sur le net, et elle a été mentionnée par 47,9% des personnes à questionnaires. Une personne qui aime les animés. Bah oui, forcément, ça devait tomber. C'est d'ailleurs probablement la caractéristique qui aurait été la plus mentionnée si on avait fait cette enquête en France, étant donné que chez nous, la majorité des gens vous diront, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, otaku égale fan de manga et animé. Mais bon, au Japon, ça semble logique, étant donné que l'animation et le manga font partie intégrante de la culture japonaise et du quotidien de ses habitants. Télévision, cinéma, adaptation en jeu vidéo, roman, etc. Il est donc plus facile de s'intéresser à ce loisir. Un petit peu plus d'une personne sur deux a mentionné cette caractéristique, comme quoi, selon la moitié des japonais interrogés, eh bien, un fan de manga slash animé n'est pas forcément un otaku. Plutôt intéressant, je trouve. Allez, jetez un oeil à la dernière caractéristique mentionnée par 61,9% des interrogés, à savoir, une personne qui est obsédée par son passe-temps. L'image la plus commune de l'otaku par excellence au Japon n'est pas être un fan de manga ou d'animé, mais bien d'être tellement obsédé par son loisir que c'est la cause de désintérêt total envers d'autres domaines. En gros, être un otaku, ce n'est pas vraiment aimer quelque chose en particulier, ça a plutôt à voir avec le fait de ne pas aimer d'autres choses. En conclusion, il est clair et net que le fait d'être intéressé, passionné par la japonimation, les mangas, les animés, etc. fait de vous en partie un otaku. Mais pas que. C'est une image assez répandue visiblement par les japonais, mais ce n'est pas la caractéristique la plus commune. On retrouve, quoi qu'il arrive, la notion de passion, et plus particulièrement, l'abus d'une passion en particulier qui vous renferme sur celle-ci et vous empêche de vous ouvrir aux autres. Mais de toute façon, qu'on soit bien clair, des caractéristiques reviennent de façon assez récurrente. Mais ce n'est pas pour autant qu'il existe une définition claire et précise, indiscutable même, je dirais, de ce terme. Chacun peut avoir plus ou moins sa définition du mot otaku. Maintenant que vous savez ce que signifie cette notion pour nos amis japonais, je tiens à ajouter que 37,4% d'entre eux se considèrent comme tels, donc plus d'une personne sur trois. C'est bien plus que chez nous, je suppose. Non, j'en suis même sûr. Je parie que moins de 5% se considèrent otaku dans nos pays. Et encore, je pense être assez gentil en disant ça, mais bon, ça reste une estimation de ma part. En tout cas, il est clair qu'on n'affirme pas haut et fort dans notre société d'être un otaku, tout comme on n'ira pas crier sur tous les toits qu'on est un geek. Ce sont des termes assez péjoratifs qui sont très mal perçus. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a aucune honte à faire partie de cette communauté. Si vous appréciez cet univers, que vous vous épanouissez dans celui-ci, alors tant mieux. Ne faites pas attention aux regards des autres, et rassemblez-vous avec des personnes qui ont la même passion que vous, ou du moins qui vous comprendront. D'ailleurs, on dit souvent que les otakus sont renfermés sur eux-mêmes et n'ont pas d'amis, de vrais associables, alors que pas du tout, au contraire. Ce genre de passion, ça rapproche, ça crie des liens, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des forums, sur YouTube, dans des clubs manga, ou même dans des conventions. Vous rencontrerez un tas de personnes qui partageront cette passion, avec qui vous pourrez créer des liens. N'ayez pas honte de vos passions, et clamez comme moi haut et fort, otaku forever ! Bon, c'est sur ces paroles que je vais mettre en terme à cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ainsi que le partage. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501